Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, vous êtes ici chez vous, vous êtes aussi chez Salah Amoury puisque Salah Amoury est citoyen d'honneur de notre ville de Gennevilliers. Bienvenue à vous toutes et tous, merci à Urgence Palestine, à la FPS Gennevilliers d'avoir choisi notre ville pour ce grand meeting de solidarité. Permettez-moi de remarquer qu'à Gennevilliers, nous n'avons que trois citoyens d'honneur, Nelson Mandela, Salah Amoury et Marwan Barbouti. Je fais remarquer cela car dans les années 80, déjà, le mot terroriste servait à stigmatiser les résistants. Mandela et l'ANC étaient condamnés comme terroristes par des gens, des formations politiques en France aussi, qui aujourd'hui nomment avec fierté des rues au nom de Nelson Mandela. Je veux le dire avec force, on ne répond pas à la violence coloniale par des crimes de guerre, mais on ne répond pas à un crime de guerre par des crimes de guerre à l'échelle génocidaire. Avec vous, à nos plus de mille voix, nous sommes là pour exiger le cessez-le-feu immédiat à Gaza. Je salue l'initiative politique courageuse et juste de l'Afrique du Sud, qui de ce point de vue donne des leçons à l'Occident auprès de la Cour internationale de justice pour instruire le procès du génocide de plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens. Ici, la municipalité de Gennevilliers et la population gennevilloise sont solidaires de la Palestine, solidaires des droits humains et de la défense des peuples oprimés. Nous avons besoin d'être tous unis, tous et toutes, pour faire plier Macron, qui s'est aligné sur une politique israélienne d'apartheid. Pire, le nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, qui n'a pas eu la décence d'évoquer les 25 000 victimes palestiniennes, a parlé d'Israël comme un État juif, comme si 20% de la population palestinienne et les nombreux athées qui vivent en Israël n'existaient pas. Je le dis et je le répète, la guerre qu'Israël mène au peuple palestinien n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit colonial. Et je peux, je peux vous l'attester, moi que la droite extrême a qualifié par le passé de Julio Bolchevique et qui aujourd'hui m'appelle islamo-cochiste, alors que je suis athée. La guerre n'a pas commencé le 7 octobre. C'est tous les jours, depuis des dizaines d'années, que des jeunes palestiniennes et palestiniens sont tués, assassinés, arbitrairement emprisonnés par les soldats et les colons israéliens. Ce soir, je pense avec une grande colère aux dizaines de milliers d'enfants, de familles, de femmes et d'hommes, assassinés par les bombardements et crimes de guerre sur Gaza. Ce soir, nous envoyons un message d'amitié à nos amis d'Alboustan, à Jérusalem-Est, qui luttent avec courage contre les destructions de maisons palestiniennes et contre l'éradication en cours des Palestiniens sur leur territoire. Ce soir, je pense à mes camarades débrons qui, chaque jour, font face aux colons. Ce soir, j'envoie un message d'amour aux résidents du camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse, eux qui m'avaient accueilli pendant mon voyage de noces et qui voient la liste de leurs martyrs augmenter chaque jour. Je pense aussi aux villageois de la vallée du Jourdain, qu'avec des maires de toute la France, nous avons soutenu pendant la crise de la Covid et contre les incursions de colons qui détruisent leurs oliviers. Voilà le vrai visage des colons. Détruire des oliviers, un symbole, un arbre, symbole de la paix partout dans le monde. Je pense aussi aux milliers de prisonniers politiques palestiniens et parmi eux, Marouane Bargouti. Il faut obtenir la libération de tous les prisonniers politiques. Enfin, je pense à notre ville jumelle, Albirée, à côté de Ramallah, dont le maire est en prison et qui subit des incursions militaires chaque jour. Ce soir, vous pensez, nous pensons à tout le peuple palestinien en Palestine comme en exil ou réfugié pour affirmer le droit des Palestiniens d'exister et de vivre dans une Palestine libre et indépendante. Nous sommes là pour affirmer que la France doit reconnaître officiellement l'état de Palestine comme l'Assemblée nationale l'a voté en 2019. Alors, pour finir, ensemble, multiplions les actions pour que le plus rapidement possible, nous puissions voir les yeux rieurs du camarade Andala. Bon meeting et vive la Palestine libre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada